C'est une consécration forcément parce qu'on a commencé en Ligue 2 et de finir, d'arriver au Graal, c'est-à-dire à toucher la Ligue des Champions, c'est vraiment beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion parce que c'est un rêve pour toujours de foot de disputer cette compétition-là, donc c'est vraiment très plaisant. J'ai toujours cru en moi, je pense que ça c'est le plus important, on parle beaucoup de l'aspect tactique, de l'aspect technique aussi, du talent du joueur, mais je pense que le mental c'est primordial, c'est-à-dire qu'il faut toujours croire en ses rêves et surtout ne jamais rien lâcher. On n'est plus beaucoup à être au club depuis la saison de Ligue 2 et c'est vrai qu'avec Flo, on a tout connu, Flo Sotoka, alors après bien sûr il y a Massadio et Jean-Louis, mais Flo c'est vrai que c'est devenu un ami vraiment très proche, on a tout connu ensemble et c'est vrai que ça fait cinq saisons qu'on est au club et on est très heureux ici et on a marqué aussi les esprits, donc ça fait super plaisir. Les supporters sont toujours derrière nous aussi, il y a beaucoup de soutien aussi derrière nous, donc on est très fiers d'évoluer dans ce club et de par nos parcours aussi, c'est comme une récompense aussi d'avoir connu tous ces bons moments ensemble. Beaucoup d'amour aussi envers nous parce qu'ils sont toujours derrière nous et je me rappelle un match qui m'avait marqué en Ligue 2, c'était contre Chambly en pleine semaine, c'était la Sainte-Barbe, il y avait 35 000 spectateurs, donc en fait c'est un club vraiment populaire et les gens viennent pour voir, comme je te l'ai dit, ils adorent les joueurs qui se battent et qui mouillent le maillot de la première à 90e minute, ils ne sont pas forcément à la recherche de stars et de joueurs qui vont dribler tout le temps, par contre rentrer à Bollard et se donner de la première à 90e, ça fait partie de l'identité du club, donc c'est très important pour nous. Le discours du coach, ça a toujours été le même, c'est ce qui fait sa force justement, il n'a jamais eu plus de crainte, il a toujours basé son coaching sur le jeu, alors forcément après il y a eu des améliorations et puis des petites rectifications aussi au fil du temps et au fil des saisons, mais ça a toujours été basé sur le jeu et ça reste toujours un plaisir pour nous et au quotidien à l'entraînement de prendre du plaisir, parce que c'est vraiment un réel plaisir d'évoluer à ses côtés. Quand je signe il y a cinq ans au club, le projet c'était vraiment de remonter en Ligue 1, parce que c'était un club qui n'avait rien à faire en Ligue 2, ça faisait un moment que le club y était et il fallait que ce club-là retrouve la place qu'il méritait et c'était forcément la Ligue 1. La perceuse, parce que c'est les supporters qui m'ont tenu ce nom depuis le départ quand je suis arrivé en Ligue 2, parce que j'aimais bien prendre la balle et percuter, donc du coup ils m'ont inventé ce surnom qui est resté, donc c'est très flatteur de leur part. Après mon jeu a évolué aussi avec le temps, avec ce coach-là aussi, donc je suis un peu moins foufou avec la balle qu'à mes débuts, mais ça fait super plaisir, même le speaker avant les matchs le ressort, donc c'est resté et ça restera, c'est bien. Quand Joseph rachète le club, le projet était super simple en fait, c'était il faut retourner en Ligue 1. Et moi ça m'avait marqué parce que tout le monde me disait ça, on est un club de Ligue 1 ici, il faut retourner en Ligue 1. En fait on était en Ligue 2, ça faisait quasi dix ans qu'on était en Ligue 2 et il fallait vraiment un électrochoc en fait. Et l'électrochoc, bon, un, il a été sportif parce que l'année 17-18, qui est l'année où Franck arrive aussi d'ailleurs, où il prend la réserve, l'année est catastrophique, on se sauve pour ne pas descendre en national trois journées avant la fin. Donc en 18-19, on va en barrage, on perd au dernier match contre Dijon dans une fin de match qui est un peu épique. Et en 19-20, on remonte huit ou neuf journées avant la fin parce qu'il y a l'arrêt du Covid. Mais on était quand même en tête du championnat pendant toute la saison. Voilà, je pense qu'on était sur le bon chemin en tout cas pour remonter sur une saison pleine. On arrive enfin, on va dire, trois ans après avoir entendu, quand j'arrivais ici, « il faut remonter en Ligue 1, il faut remonter en Ligue 1 » alors qu'on enfilait des fêtes. On arrive enfin en Ligue 1 et donc voilà, c'est la fin d'un premier cycle en fait. Ma présence des supporters, c'est vraiment à l'extérieur en fait. On a, alors tout le monde s'imagine bien entendu l'ambiance de Bollard, etc. Mais quand ça fait 40 ans que vous la connaissez, vous vous y êtes habitués. Et par contre, il y a un truc qu'on ne s'habitue pas au peu, c'est de voir des matchs à l'extérieur, dans n'importe quelle ville où il y a des milliers de personnes qui se déplacent. Et c'est toujours un sentiment un peu fort, c'est-à-dire, quel que soit où on se déplace, il y a, il y a, il y a, il y a, ils sont toujours plusieurs centaines, plusieurs milliers à se déplacer avec nous. Et c'est vraiment un sentiment quasi familial en fait, ce qui est assez fort. Et on est heureux à travers cette qualification qu'ils retrouvent ces déplacements un peu lointains dans d'autres villes et d'autres pays. Donc voilà, mais c'est, moi personnellement en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Quand on était en Ligue 2 déjà, le propriétaire Joseph, il avait dit, moi mon rêve c'est de retourner en Europe. Bon, retourner en Europe, sauf si vous gagnez la Coupe de France quand vous êtes en Ligue 2, ce qui est quand même relativement rare, le meilleur moyen d'y aller déjà, c'est de remonter en Ligue 1. Et en fait, ce qui a été étonnant, c'est que quand on est remonté en Ligue 1, le club a repris un peu sa place, on va dire quasi naturelle. Tout ce qu'avait fait justement Gervais, Construire la Gaillette, tout ce qu'avaient fait les collectivités autour du stade, où on a vraiment des structures de haut niveau, ça prenait vraiment tout son sens. Et en fait, la première année de Ligue 1, on flirte avec l'Europe. Les deux premières années, on flirte jusqu'à la dernière journée. Naturellement, j'ai envie de dire, quand on est remonté en Ligue 1, il y avait cette ambition, à un moment donné, d'aller regoûter à l'Europe. L'attente est toujours la même à Lens, que ce soit un match de Coupe de France ou de Ligue 1. Ce que les gens attendent, c'est que l'équipe se comporte comme son ADL quasi l'impose. C'est-à-dire, rien lâcher, toujours aller de l'avant. Alors, ça va être d'autant plus compliqué en Europe. Mais c'est ça que l'environnement attend, c'est d'être fier du courage qu'on met sur le terrain. En termes de résultats, il n'y a pas de... Alors, bien entendu, il ne faut pas être ridicule, mais vous ne l'êtes pas si vous êtes courageux et que vous n'abdiquez pas. Donc voilà, on verra. Mais surtout, ce que tout le monde attend, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit.